accès les requêtes imbriquées en SQL, une variante de la vidéo précédente tout petit peu plus compliquée. Alors nous aimerions avoir cette fois-ci une requête qui permet d'afficher la masse salariale des départements qui excède la masse salariale du département de Bordeaux. Donc il faut d'abord trouver quelle est la masse salariale du département de Bordeaux, puis une fois qu'on a cette masse salariale, on va regarder quelles sont les masses salariales des départements qui sont supérieures. Alors pour l'instant on va pas trop trop se compliquer, je veux juste les numéros de département. Alors faisons déjà la sous requête, il faut trouver donc la masse salariale du département de Bordeaux. Alors on va mettre, on va faire plutôt une requête, je vais me tromper, création, créer, création de requête, on ferme, SQL, et là donc on va faire la sous requête déjà. Je saute quelques lignes et puis j'ouvre la parenthèse et je fais SELECT. Donc ce que je veux c'est le numéro, c'est la masse salariale. Donc SELECT SALA, SUM de SALA parce que c'est une masse salariale, from temployé, puisqu'en fait le salaire il est bien dans la table temployé, que je vais renommer E. Mais malheureusement il faut que je fasse une jointure avec la table département, car je ne sais pas s'il s'agit du département 10, 20, 30 ou 40, mais c'est le département de Bordeaux. Donc du coup je vais faire une jointure inner join t underscore département, puisque la ville se trouve dans tes départements. Donc employé je vais l'appeler E, département je vais l'appeler D, et je vais faire ma condition de jointure sur E.nodep. E.nodep est égal à D.nodep. On va mettre la majuscule, comme ça au moins on aura fait les choses de matière identique. On va faire notre restriction, where ville égale Bordeaux. Voilà pour ma sous requête. On va déjà regarder si on trouve la masse salariale d'une ville qui est Bordeaux. Effectivement on en trouve une qui est de 9122 euros. Maintenant que j'ai cette masse salariale de 9122 euros, il s'agit de trouver la liste des départements dont la masse salariale est supérieure à 9122 euros. Donc pour faire cela, on va faire SELECT. Nodep virgule SOM de SALA. Donc je vais afficher le numéro de département et la masse salariale. que l'on va regrouper par E.nodep, que l'on va regrouper par Nodep, groupe by Nodep. Et donc comme j'ai un groupe by, je vais utiliser ma fonction HAVING pour faire un HAVING SOM de SALA et supérieure à cette fameuse masse salariale du département de Bordeaux. Si j'affiche le résultat, je n'en trouve aucun. Alors pourquoi est-ce que je n'en trouve aucun ? Peut-être parce que la masse salariale de Bordeaux était la plus importante. Donc mode SQL, on va changer, on va mettre Aix par exemple. Je crois qu'il y a une autre ville qui s'appelle Aix. On va afficher le résultat. Et là par contre, il y en a effectivement, il y en a deux au-dessus d'Aix. Il y en a un avec 7 825 euros et un second avec 9 122,50 euros. 9 122,50 euros étant la masse salariale la plus importante. C'est pourquoi je n'avais rien trouvé avec Bordeaux. Mais la requête, elle, est bonne. C'est-à-dire qu'on a bien notre sous-requête qui définit la masse salariale de Aix cette fois-ci. Et une fois que j'ai la masse salariale d'Aix, je peux afficher les numéros départements et les masses salariales des départements qui ont plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et puis surtout de vous abonner à la chaîne. On va quand même, avant de terminer, enregistrer cette requête qui sera la requête R underscore I 07. Voilà, on va se retrouver très bientôt pour d'autres types de requêtes SQL. Il en reste encore quelques-unes. Ce sont les requêtes paramétrées. Cette fois-ci, on va voir comment en SQL, on peut générer des requêtes paramétrées. Sous-titrage Société Radio-Canada